Nicolas pose son sac sous ses jambes. Il porte un bermuda bleu marine, une chemise à manches courtes et des mocassins. J'ai porté ces chaussures moi aussi. Elles ont parcouru mille fois le parquet de la maison. Ces figures géométriques dans lesquelles je cherchais une signification. Les rues du quartier, la poussière d'escoires. Leur cuir est devenu lâche et distendu à force de les avoir mis et enlevé, d'avoir marché sur leur contrefort pour me grandir. Nicolas hérite de mes vieilles affaires, c'est la règle des cadets. Rien ne peut dormir tranquillement dans un placard. On attend toujours pour prendre votre place. Des affaires dans lesquelles j'ai marché, transpiré, dans lesquelles j'ai eu honte. Mon frère a du mal à ranger son sac au-dessus de sa tête. Il ne fait pas la taille nécessaire. On a à peine à croire qu'il rentre en sixième. Il a un drôle d'air avec ses taches de rousseur constellées sur les joues, sa peau étonnamment pâle, ses cheveux roux et ondulés, ses yeux bleus, de la couleur des produits chimiques qu'on utilise pour récurer les chiottes. Il a une tête de juif du Stettel, l'air d'un gosse que l'on va persécuter, les mêmes yeux que maman, sérieux et triste, qui semble refléter l'intégralité de la misère du monde, cherche à vous culpabiliser. « Tu peux m'aider ? » chuchote-t-il. Je continue la lecture de mon journal, la Tribune de Genève, un article sur une guerre, les préparatifs d'une invasion américaine. Nicolas insiste, susurrant plus fort. « S'il te plaît, frère, je n'y arrive pas. » « Je n'ai plus un bébé, cesse de m'appeler frère, lui dis-je, sans lever les yeux du journal. » Il pourrait monter sur le fauteuil et se hisser sur la pointe des pieds, mais il aurait trop peur qu'un contrôleur n'entre à ce moment dans le wagon pour le mort hygiéné. Pauvre Nick, toujours si légaliste. S'il pouvait demander une autorisation pour respirer, il le ferait. Si je cesse de lui parler durant une heure, il s'imagine qu'il a fait quelque chose de grave et vient aussitôt s'excuser, sans même savoir pourquoi. Je m'allume une mérite. La fumée s'élève dans le wagon de seconde classe, puis redescend avant de stagner au niveau des bouches d'aération. Il y a pas mal de gens qui ne viennent ici que pour fumer, puis retournent à leur place. J'aime profiter de leur fumée épaisse, celle des riches des compartiments de première. Celle des jolies filles me plaît encore plus. Elle a traversé leur langue, leur palais, leur gorge, en un baiser profond. Depuis le quai où elle attend le départ du train, bonne maman frappe à la vitre de toutes ces bagues, des bagues qu'elle a perdues cent fois, nous ordonnant de retourner l'appartement pour les chercher. Des bagues passées sur nos fronts toute notre enfance, pour vérifier où en était notre fièvre, qui ont tenu nos mains jointes le soir au moment de la prière. Un train s'ébranle sur le quai d'en face, sans que l'on puisse être sûr de ce qui bouge vraiment, le train d'en face, le nôtre, le quai, une perception soudaine de la dérive des continents. Bonne maman frappe à nouveau à la vitre au milieu du brouhaha de la gare, des voix désincarnées, annonçant les horaires dans toutes les langues, français, allemand, italien. Cela donne le sentiment de faire un long voyage. Le chef de gare répète les horaires avec cette langueur paysanne d'une voix lente, comme s'il mastiquait de la boue. « Ne fume pas à l'intérieur wagon, c'est très mauvais. Il y a là-bas wagon sans fumer. Tu m'appelles dès que vous êtes installé, chérie. Aide, frère, le train va partir. Tu vois bien qu'il est petit pour ranger valise. Je ne veux pas qu'il blesse main. » annonne ma grand-mère avec son accent, moitié russe, moitié yédiche. Elle a beau avoir quitté Odessa il y a un demi-siècle, elle parle toujours comme une réfugiée. Aucun progrès. À croire qu'elle fait exprès. J'ai des camarades qui sont arrivés de l'Est il y a un an. Ils parlent le français aussi bien que moi. Elle articule exagérément comme si je pouvais lire sur ses lèvres que j'étais un sourd muet en partance pour un institut spécialisé. Je l'ignore et continue la lecture de mon journal. Violation du droit international, volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., etc. Je me ravise, de peur qu'elle ne se mette à hurler, amotant tout le wagon, me plongeant une fois de plus dans l'embarras. Je me lève sans la regarder et jette le sac de Nicolas dans le rangement. Je suis surpris par la légèreté de son bagage. Il ne doit pas avoir plus de trois chemises de rechange, alors que nous serons absents jusqu'à Noël. Et encore, il est possible qu'il n'ait emporté que ses partitions. À quelques sièges de nous, il y a une jeune fille. Elle porte l'uniforme de notre pensionnat. Elle vient de s'asseoir dans le wagon. Ses cheveux sont coupés au carré. Elle a une doudoune noire matelassée par-dessus son veston. Des docks bordeaux sans chaussettes. Ses jambes sont droites et fines. Sa peau est rouge, sûrement le froid. Les cils noirs. Les ongles sont pas en violet, elle se les ronge. Un bandage lui entoure le poignet. Elle tire sur sa manche pour le dissimuler. Je m'inspecte dans la vitre. J'ai la peau allée, les cheveux châtains, les yeux clairs. Un petit nez. Pas comme ce pauvre Nicolas.